bonjour à tous aujourd'hui on va voir un exercice d'un circuit qui dispose d'une diode donc le circuit que nous avons ici il contient un générateur de tension 3 résistances et une diode de seuil 0,7 volts la tension du générateur est égale à 100 volts les valeurs des résistances r1 et r2 égale à 100 ohms et la valeur de la résistance r3 égale à 50 ohms et on cherche à calculer l'intensité du courant i1 i2 et i3 avant de commencer le calcul on va faire un petit rappel d'abord la diode le symbole de la diode le symbole de la diode il est comme un triangle avec un trait ici cette partie il s'appelle l'anode et cette partie il s'appelle le cathode la diode il a deux états soit il est passant soit il est bloqué s'il est passante dans ce cas la diode qu'il sera l'équivalent d'un générateur de tension et la tension de ce générateur égal à lui c'est de la puisque le c'est de la diode il est considéré égal à 0,7 volts donc la tension de ce générateur égal à 0,7 volts c'est le seuil de la diode égal à 0,6 volts donc la tension du générateur dans ce cas égal à 0,6 volts le plus de ce générateur c'est l'anode de la diode et le moins du générateur c'est le cathode le cathode de la diode aussi le deuxième état c'est l'état bloc donc c'est la diode il est bloqué dans ce cas la diode il est l'équivalent d'un interrupteur qui est ouvert ici il est l'équivalent d'un interrupteur qui est ouvert donc il n'y a pas de courant qui passe dans la diode le deuxième point qu'on va vous rappeler c'est que dans les siècles dans les circuits électroniques on trouve toujours une résistance en série avec la diode le rôle de cette résistance c'est la protection de la diode donc si on considère la tension U c'est la tension au borne de la résistance et de la diode et la tension U c'est la tension au borne de la diode dans ce cas si la tension U il est supérieur à la tension de ce de la diode qui est 0,7 dans ce cas la diode il est passante si la tension U il est inférieur à la tension du C qui est 0,7 volts dans ce cas la diode il est bloqué et puisque il est bloqué donc le courant qui passe dans la résistance R égal à 0 et si le courant qui passe dans la résistance R égal à 0 donc la tension au borne de la résistance R égal à 0 dans ce cas la tension U égal à la tension U D donc d'après le deuxième point pour savoir est-ce que la diode D il est passante ou il est bloqué on va calculer la tension entre le point A et le point B c'est cette tension qu'on va l'appeler après la tension UAB si cette tension il est supérieur à 0,7 volts dans ce cas la diode il est la diode il est bloqué la question comment on calcule la tension UAB d'abord nous avons une remarque ici on peut diviser ce circuit en deux parties cette partie qui est là qui est la partie linéaire la partie linéaire du circuit puisque nous avons ici seulement des composantes linéaires et cette partie cette partie c'est la partie non linéaire puisque nous avons ici la diode la diode c'est un composant qui est non linéaire donc la meilleure façon pour calculer la tension UAB on va utiliser le théorème le théorème de Tivena et on va considérer la charge la charge c'est cette branche qui contient la diode qui contient la résistance R3 donc on va chercher le générateur de Tivena entre le point A et le point B et en considérant la charge comme on a dit c'est la diode et la résistance R3 d'abord on va commencer par la détermination de la résistance de Tivena RTH donc pour déterminer la résistance de Tivena RTH entre le point A et le point B les étapes qu'il faut suivre d'abord il faut déconnecter la charge donc cette charge il faut la déconnecter et donc déconnecter aussi le générateur de tension ou les générateurs de tension si nous avons plusieurs et les remplacer par des fils par des co-circuits donc si on fait ces étapes le circuit il devient comme ça donc on a déconnecté la charge et on a enlevé le générateur de tension et le remplacer par des co-circuits dans ce cas c'est quoi la résistance RTH la résistance RTH c'est la résistance équivalente entre le point A et le point B c'est quoi la résistance équivalente entre le point A et le point B ici il est simple nous avons deux résistances en parallèle donc nous avons RTH égale à R1 en parallèle avec la résistance R2 donc deux résistances en parallèle sans sa résistance équivalente c'est le produit de deux résistances divisées par la somme de deux résistances si on fait le calcul on va trouver que RTH égale à 51 on a déterminé la résistance RTH qui est égale à 51 donc reste à calculer la tension du thème ETH donc pour calculer la tension ETH il y a une étape qu'il faut faire il faut déconnecter la charge et dans ce cas la tension ETH c'est la tension entre la charge déconnectée donc dans ce circuit on a déconnecté la charge et la tension ETH c'est la tension entre le point A et le point B puisque la charge il est déconnecté donc le courant qui passe ici c'est un courant qui est nul donc le courant égal à 0 ampère ici ce courant égal à 0 ampère donc le courant qui passe dans la résistance R1 égal à le courant qui passe dans la résistance R2 et puisque ces deux résistances ils ont même courant ils ont même courant donc les deux résistances ils sont insérés et pour calculer ETH c'est la tension entre le point A et le point B donc c'est la tension au borne de la résistance R2 donc pour déterminer la tension ETH on va utiliser le diviseur de tension pour calculer la tension ETH si on utilise le diviseur de tension donc nous avons ETH égal à R2 divisé par la sonde des deux résistances qui sont insérées R1 et R2 multiplié par la tension totale au borne de la résistance R1 et R2 qui est la tension E donc nous avons les résistances égales à 100 ohms la tension égale à 100 volts si on fait le calcul on va trouver que ETH égal à 50 volts après le calcul de RTH et ETH dans ce cas ce circuit il devient l'équivalent de ce circuit donc ici nous avons le générateur de tension qui contient ETH en série avec RTH et à droite ici nous avons la charge qui contient la diode en série avec la résistance R3 donc on remarque ici nous avons trois composants quatre composants en série nous avons le générateur de tension ETH RTH, la diode D et la résistance R3 en série donc je peux calculer la résistance équivalente entre RTH et R3 ça d'une part d'autre part le courant qui circule dans cette résistance c'est dans ce circuit pardon c'est le courant qui passe dans la diode dans la diode et le courant qui passe dans la diode c'est le courant E3 donc le courant qui circule dans cette maille c'est le courant E3 on va simplifier cette équation en calculant la résistance équivalente entre RTH et R3 ils sont en série donc leur résistance équivalente c'est la somme des deux résistances R3 plus RTH donc nous avons 50 plus 50 égale à 100 ohms donc maintenant il est facile et avant de calculer le courant E3 on remarque que la tension au borne de la diode et cette résistance 100 ohms égale à ETH et ETH égale à 50 volts donc 50 volts il est supérieur à 0,7 donc puisque il est supérieur à 0,7 donc la diode il est passante et puisque la diode il est passante donc la tension au borne de la diode égale à 0,7 alors pour calculer le courant E3 on va utiliser la loi des mains ici nous avons la tension ETH égale à la tension au borne de la diode qui est 0,7 plus cette tension qui est U ici on applique la loi d'Ohm au borne de cette résistance donc nous avons U égale à la valeur de la résistance qui est 101 multiplié par le courant qui parcourt cette résistance qui est E3 donc nous avons ici une équation qui contient un seul inconnu qui est E3 puisque l'on connaît la tension ETH donc si on isole E3 donc nous avons E3 égale à 50 moins 0,7 divisé par 100 50 moins 0,7 égale à 49,3 divisé par 100 donc E3 égale à 0,4 9,3 ampères maintenant on va revenir au circuit principal pour calculer le courant E1 et le courant E2 puisqu'on connaît déjà on a calculé déjà le courant E3 donc on va d'abord on va appliquer la loi des mailles sur cette maille la maille qui contient la résistance R2 la diode D et la résistance R3 si on applique la loi des mailles sur cette maille donc on va trouver que la tension U2 égale à la tension U2 plus la tension U3 la tension U2 égale à R2 multiplié par le courant U2 la tension U2 puisque la diode elle est passante donc égale à 0,7 volt et la tension U3 égale à R3 multiplié par U3 donc ici nous avons une équation avec un seul inconnu qui est U2 donc je peux calculer à partir de cette équation je peux calculer le courant U2 alors U2 égale à 0,7 plus 50 multiplié par 0,493 divisé par R2 qui est 101 si on fait le calcul numérique on va trouver que U2 égale à 0,253 5A Reste à calculer le courant U1 donc pour calculer le courant U1 il y a plusieurs méthodes soit on utilise la loi du nœud ici mais la méthode la plus facile on va appliquer la loi la loi du nœud ici donc ici nous avons la loi du nœud I3 on connaît I2 on connaît I3 donc si on fait le calcul numérique on va trouver que I1 égale à 0,7465 c'est 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 c'est